C'est un dernier de la guerre sur Warframe, lorsque vous allez vouloir crafter un maximum d'armes d'affilée, il va vous falloir un sacré paquet de ressources. Alors comment en avoir ? Comment avoir les bonnes ressources et en bonne quantité ? Nous allons voir ça dans cette vidéo, c'est parti ! Et bienvenue dans cette vidéo concernant le farming de ressources. Vous trouvez quoi ? Comment augmenter les quantités reçues ? Nous allons voir ça tout au long de cette vidéo. Comme vous l'aurez plus ou moins pressenti, c'est une vidéo pour débutants. On va aborder vraiment les bases, de la manière la plus complète qu'ils soient, on va dire, la base de la base totalement. On va commencer avec une petite introduction à la matière et on va continuer avec les ressources de toutes les planètes et où est-ce que l'on peut trouver les ressources dont vous aurez besoin dans le dojo, à la fois pour les recherches que pour les crafts. On va parler des DAX Sector parce que c'est un coin sur lequel il faut avoir le réflexe d'aller, sur lequel il faut connaître ce qu'il y a dessus. Puis on parlera aussi de comment augmenter les quantités reçues. Voilà, quelque chose d'un petit peu plus concret. On va aborder les choses de façon pratique. Comment augmenter les quantités reçues et quels sont les outils utiles aux farms ? Parce que oui, en général, on n'y va pas vraiment au hasard à farmer. En général, on s'entoure de quelques petits outils utiles. Et on terminera avec les extracteurs. C'est une façon de farmer les ressources, j'ai envie de dire, tout autant intéressante et il faut en parler. Comme d'habitude, dans la description de la vidéo, vous trouverez le sommaire avec les repères temporels pour arriver à la partie qui vous intéresse le plus. Mais je vous conseille, comme d'habitude, la trame complète de cette vidéo. On va essayer de faire ça au plus vite. Allez, petite introduction. Les ressources, on en trouve de différents types. On va commencer avec les communes. C'est celles que vous allez pouvoir récupérer en plus grosse quantité. Mais parallèlement, c'est un type de ressources sur lesquelles vous en aurez besoin aussi par centaines, voire même par milliers. Ce sont celles-ci. C'est le pack d'alliages, les ferrites, les nanosports, les packs polymères et la récupération. Voilà, ils sont tous là. Ils apparaissent sous cette forme-là maintenant. Oui, il y a quelques mois, ça a changé. Avant, c'était sous la forme de petits paquets de couleurs jaune-orange. Là, maintenant, vous avez le visuel même de la ressource avec une petite aura. Si vous connaissez Borderlands, c'est pareil. C'est la petite ligne au-dessus qui dit que, grosso modo, il y a quelque chose à récupérer par ici. De la couleur orange pour les ressources communes. Les ressources inérituelles, c'est la même chose. Ils ont fait la même couleur. Avant, c'était à la même couleur. C'était un petit paquet de couleurs oranges. Les circuits, les plastiles, le rubédo, ce sont des ressources inhabituelles. Vous allez en recevoir par quantité un petit peu moindre. Et aussi, les crafts, vous allez en avoir un petit peu moins besoin. Les ressources rares, elles, c'est de 1 à 3 par loot. Il y en a un sacré paquet. Les cristaux d'argon, on a du gallium, des morphies, des capteurs neuronaux, des neurones, des cellules roquines et de la tellure. Des modules de contrôle, je les ai oubliés, juste à côté, en deuxième position sur la liste, juste là-haut. Eux, vous allez les voir sous cette forme. Elles ont toujours la tronche de leurs ressources. Cette fois-ci, avec une ligne au-dessus couleur verte. Voilà, auparavant, c'était un petit paquet vert. Ils ont gardé la couleur verte pour les ressources rares. Les autres ressources spéciales de jeu, ça, ça n'a pas changé. Et je pense que, peut-être sous peu ou courant de l'année, ils vont changer de la même façon que les autres ressources. Ils ont gardé le skin, l'espèce de petit cylindre, le petit paquet de ressources couleur bleue. Voilà, si vous voyez ça au sol, ne soyez pas étonné. Alors, ça contient des fragments de ressources de jeu. Alors, je m'explique. Ça existe, cela forme, par exemple, pour la détonite, vous avez l'ampoule détonite et l'injecteur détonite. L'injecteur de détonite, c'est ce qui vous servira pour les crafts. Et l'ampoule de détonite, c'est ce qui vous servira pour les recherches. Voilà. Et, entre autres, à l'aide d'ampoule de détonite, vous pouvez crafter des injecteurs de détonite. Ça marche aussi pour les fildrons. Les fildrons, vous pouvez en trouver déjà tout fait. On verra ça un petit peu après. Mais surtout, en mission, vous allez surtout récupérer des échantillons de fildrons. Comme des échantillons mutagènes et pas de la masse mutagène telle qu'elle. Voici les ressources de toutes les planètes. Je vous laisse faire un arrêt sur l'écran sur tout ça. Si vous venez juste débuter sur le jeu et que vous recherchiez par hasard une ressource particulière, c'est plus ou moins classé. Voilà. Vous avez le néant. Vous avez les épaves aussi qui sont incluses. Vous avez la totalité des planètes. Voilà. Alors, pour trouver cette petite liste-là, vous voyez que j'ai mon curseur sur la petite icône qui se trouve en bas à droite de votre écran. C'est un icône d'extracteur. Il suffit juste de survoler cette zone-là et vous aurez la totalité des ressources qui sont droppées sur cette planète. Tout simplement. Voilà. Allez. Quelques petites questions-réponses un petit peu sur les ressources de toutes les planètes. Parce qu'on peut se demander, justement, avec cette petite liste-là, est-ce qu'il n'y a pas des choses à savoir sur cette liste-là, justement ? Est-ce que la position influe sur la quantité, justement ? Alors, la position de quoi, vous allez me dire ? Eh bien, on va prendre les ressources de ces trois planètes. Mercure, Vénus et Uranus. Vous avez des packs polymères ici et là, à différentes positions, en première, deuxième ou troisième position. Est-ce que cette position-là influe sur la quantité que vous allez recevoir ? Ça, ça a été une grosse question. Donc là, ce que j'ai fait, ce que j'ai donné aussi à faire aux gens aussi, c'est de farmer, voilà. De faire un certain nombre de kills et puis de noter la quantité de packs polymères, enfin, notamment de packs polymères qu'il y avait dans la mission. Et voici le ratio par kill, voilà. Alors, on voit que sur Uranus, c'est un petit peu plus supérieur, même de beaucoup, par rapport à Vénus et à Mercure. Malheureusement, pour moi, ce n'est pas assez pour conclure, voilà. Voilà, étant donné que sur Uranus, c'était sur un Dark Sector, étant donné que sur Uranus, il n'y a pas forcément la même répartition de loot par rapport à Vénus ou à Mercure. Pour rappel, la férite et les packs polymères, tous les deux sont des ressources communes. Le pack polymère et les packs d'alliages aussi. Par contre, packs polymères plastides ne sont pas dans la même catégorie. Les plastides sont inhabituels en ce qui concerne Uranus. Et bien sûr, le gallium est une ressource rare. Donc, c'est impossible de vraiment plancher là-dessus, étant donné que c'est vraiment un des rares cas à présenter vraiment trois planètes avec trois positions différentes. Voilà, voilà. Je ne préfère pas répondre dessus, je préfère plutôt plancher sur, voilà, ça dépend de s'il y a d'autres ressources communes en présence, plutôt que pas du tout, en fait. Je pense que ça, c'est plutôt un facteur intéressant à étudier. Est-ce que les missions d'une même planète donnent la même proportion de ressources ? Prenez, par exemple, on a Uranus, voilà. Est-ce que sur Uranus, la mission de capture, est-ce que la mission de survie et la mission de défense donnent la même proportion de ressources ? Est-ce que vous pouvez avoir la même quantité de packs polymères, de plastides et de gallium pour un certain nombre d'ennemis tués ? Eh bien, oui. Oui, oui, ça, ça ne change pas. Que peu importe la mission que vous allez faire, capture, extermination, survie, défense, peu importe, vous allez gagner la même proportion. Sauf que dans certaines missions, vous allez avoir un spawn d'ennemis beaucoup plus important, je pense notamment aux survies, aux défenses. Plutôt que les exterminations, les exterminations, vous allez rencontrer le nombre fixe qu'il y a marqué, justement, sur votre ATH. Si vous vous êtes demandé de tuer 95 ennemis, il n'y en aura pas plus que ça dans la mission. Alors, est-ce qu'il y a des cas particuliers, justement, un petit peu similaires à ce que je vous ai expliqué en tout début ? Il y en a des cas un petit peu particuliers, c'est le cas de Mars, en fait. Sur la planète Mars, il y a possibilité de dropper des morphiques, des gallium, et ça, ce sont des ressources rares, l'un comme l'autre, et la récupération. Alors, il s'avère que c'est un beau bordel, en fait. Morphique et gallium sont des ressources rares qui ont un taux faible de loot. Par contre, la récupération, c'est une ressource commune. Ce qui se passe réellement, c'est que ça droppe relativement violemment, en fait, de la récupération. Et il s'avère que ça droppe plutôt pas mal côté morphique et côté gallium. Du coup, j'ai l'impression que lorsqu'on n'a pas vraiment de l'équilibre, c'est-à-dire si on n'a pas de drop une ressource commune, une ressource inhabituelle, et puis une ressource rare, si on n'a pas ces trois-là, ça se retrouve un petit peu bordelisé, j'ai envie de dire, le taux de drop réel, au profit, justement, des ressources qui sont les plus communes, celles qui droppent initialement le plus, dans ce cas-là. Donc, c'est le cas du pack polymère, enfin, ce qu'on a vu, enfin, bref, je me comprends. Si ce n'est pas vraiment dans cet ordre-là, dans ce cas-là, dans ce cas de figure-là, sur Mars, la récupération, ça droppe à mort, et puis on a la chance aussi de dropper morphique et gallium. Donc, si vous cherchez l'une de ces trois ressources, sur Mars, c'est un petit peu le top, j'ai envie de dire. Allez, on va passer au Dark Sector. Qu'est-ce que c'est que les Dark Sector ? Ce sont certaines missions qui ont un petit icône, un petit peu particulier, un petit icône de lotus, sur lesquelles vous pouvez voir qu'il y a certaines choses que vous pouvez avoir. 10 000 crédits, de la chance supplémentaire de trouver une ressource, de l'XP supplémentaire sur chaque île, et de l'XP de mort par fusil. Il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, oui, les Dark Sector, anciennement, c'était du tribut des alliances. C'est-à-dire que, grosso modo, l'alliance que l'on voit ici, ça c'est une alliance qui existe, l'Alliance Ice, possède le Dark Sector, mais, comme ça a été changé il y a vraiment beaucoup de temps, le tribut en crédit et le tribut en ressources est de 0%. Ça veut dire qu'auparavant, justement, l'alliance récupérait un certain nombre de ses crédits et de ses ressources. Peut-être que dans le futur, ça va être modifié, peut-être que ça va revenir. Donc, restez un petit peu osagué sur tout ce qui a marqué. Dans ce cas-là, c'est à 0%, c'est tranquille. Donc, sur ces missions, vous allez pouvoir gagner quoi en plus ? Des crédits en plus, des ressources en plus, et de l'XP en plus. Vous allez dire, tout bénef, ouais, justement, on y va principalement pour dropper des ressources supplémentaires sur ce genre de missions. Les ressources de jeu, où est-ce qu'on les trouve ? À part dans les drops classiques qu'on a vus tout à l'heure, je vous conseille fortement d'y aller le plus tôt possible et le plus régulièrement. Inutile de faire toute une journée à dropper, à faire des filons, tout ça. Faites-en un petit peu tous les jours, ça vaut le coup. Vous voyez que dans les invasions, la première invasion, une fois qu'elle est complétée, ça veut dire qu'il faut que le temps qu'elle se termine, elle vous donnera 3 fils de ronds. Je peux vous garantir que si vous vous y prenez suffisamment à l'avance, que vous faites des missions de temps à autre, vous allez accumuler une petite quantité de ces ressources dojo déjà toutes craftées. On ne parle pas d'échantillons de fil de ronds ici, ceci est un fil de ronds tout prêt, tout crafté, qui sera prêt justement pour crafter vos armes dojo, qui requiert bien sûr des fil de ronds. D'autres, il y aura besoin de masse mutagène ou d'injecteur de détonite. Donc je vous conseille de le faire le plus régulièrement, le plus tôt et régulièrement possible et à petite quantité. Avec ça, vous n'aurez pas de problème. Moi, pour ma part, j'avais eu des problèmes lorsque je m'étais attaqué aux ressources dojo, enfin aux armes dojo, c'était assez violent. Allez, comment augmenter les quantités reçues ? Ouais, ouais, c'est bien de farmer, mais c'est bien d'en avoir plus, ouais. Choisir un dark sector ? Ouais. Alors, les dark sectors, c'est compris entre plus 10 et plus 35% de chances de trouver nos ressources. Ce n'est pas du tout négligeable, vraiment pas du tout. Les boosters qui sont... Ah oui, bah oui, on va parler de la boutique un petit peu. Alors, je vais vous en parler parce qu'habituellement, j'essaie d'éviter de parler de tout ce qui coûte des platines qui est dans la boutique. Mais, étant donné que sur Warframe, il est possible de jouer gratuitement, d'échanger des choses avec les autres joueurs, récupérer des platines. Et ces platines-là, c'est parfois assez intéressant de les investir dans des boosters. Je vais vous expliquer pourquoi. Les boosters de ressources, le booster jaune ou jaune-oranger, double les ressources ramassées, uniquement pour vous. Par contre, le booster de chances de drop, lui, double la chance de drop de ressources, oui, mais de tout le monde. C'est valable pour l'équipe entière. Un seul suffit. Donc, première chose, un seul booster de chances de drop suffit si vous êtes à plusieurs. Si vous êtes 4, par exemple, si vous jouez à 4 avec 4 amis, avec vous, avec 3 amis. Et bien, il suffit que l'un d'entre vous possède ce booster-là pour en faire bénéficier à l'équipe entière. Donc, c'est plutôt rentable. Deuxième chose, ces boosters, on peut les acheter pour 3 jours uniquement. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça change ? Pour 3 jours, ça coûte déjà radicalement moins cher. Et deuxième chose, en 3 jours, vous avez le temps de vous faire un week-end farming de ressources. Généralement, ça ne sert pas à grand-chose d'acheter un booster 7 jours. Ça m'étonnerait que vous allez tenir la longueur, farmer 7 jours d'affilée. C'est un petit peu dur, dur. Par contre, faire un week-end de farm, ça, c'est plutôt un petit peu mieux. Voilà. Donc, plein de raisons de prendre ces boosters-là. Si vous êtes, bien sûr, dans une frénésie et en train de crafter des armes à tout va. Notre ami Nécros, c'est une warframe qui peut augmenter votre chance de dropper des ressources. Ça va justement vous permettre de dropper quelque chose en plus provenant des morts. La compétence, si je ne me trompe pas, c'est maraude, va vous permettre de piquer en fait aussi des loots aléatoires. On ne sait pas, des munitions, ça peut être de la santé, de l'énergie, mais ça peut être aussi des ressources. C'est une compétence aussi qui est incluse dans la warframe IVA de base. Ensuite, nous avons un mode d'augmentation. Ça, ce n'est pas prévu déjà de base sur Atlas. C'est un mode d'augmentation à trouver dans les syndicats. Regards minéral, ça permet d'augmenter la chance de butin. Essence chapardeur pour hydroïde fonctionne de la même façon. Et charme pour le cavate vous permettra, si vous avez de la chance d'ailleurs sur le buff, justement de lâcher peut-être des ressources supplémentaires. Voilà pour lesquels que, alors je vous conseille fortement Nekros. Ça, il n'y a pas de doute. Nekros, c'est une warframe qui est, c'est un must-have. Voilà, tout simplement. Vous allez pouvoir jouer en survie avec, vous allez pouvoir dropper en plus. Franchement, c'est une warframe qui est très confortable à jouer, très intéressante, et qui est plutôt bien vue par les joueurs. Donc, je ne saurais que trop vous conseiller Dark Sector plus Nekros. Rien que ces deux choses-là, ça va vous permettre de considérablement augmenter les ressources que vous allez recevoir. Allez, on va faire quelques petits outils utiles aux farms. Parce que c'est bien, ça, on va récupérer masse. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de se faciliter un petit peu les choses ? Première chose importante, une sentinelle avec aspirateur. Cette fois-ci, le mode aspirateur est présent sur toutes les sentinelles. Peu importe que vous ayez choisi un Carrière, un Death Cube, une Shade, peu importe. La sentinelle, ça va vous permettre d'aspirer les loot qui sont à peu près dans les 15-16 mètres. Je crois, je m'en souviens. Quelque chose comme ça. Donc, ça va vous permettre d'éviter de faire des zigzags pour récupérer tout ce qu'il y a par terre. Ça va absorber tout ce qui est aux alentours. Deuxième chose, vous pouvez aussi choisir le Cubro. C'est un petit peu moins bien. Mais bon, c'est juste par souci de citer les différentes possibilités. Si vous aimez à tout prix les Cubro, le Cubro Cheza peut le faire. Deuxième chose, on est toujours sur les sentinelles. Et ça, c'est un atout majeur d'ailleurs qu'ont les sentinelles. où il existe un premier mode qui s'appelle Instant Animal, qui va vous permettre d'avoir un radar butin. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est lorsque vous allez sortir votre mini-map, ou lorsque vous allez agrandir votre map, il va y avoir des petits carrés blancs dessus. Et ces petits carrés blancs représentent tout ce qui est par terre et qui est récupérable. y compris aussi d'ailleurs les casiers que l'on peut ouvrir ou les cases qu'on peut détruire pour récupérer ce qu'il y a dedans. Donc, si vous ne souhaitez, si vous souhaitez rater mais absolument rien du tout de la map, c'est un must-have à avoir. Si vous ne l'avez pas, parce que ça c'est un mode Nightmare, voilà, il se trouve notamment en alerte, en alerte Nightmare. Vous avez ce mode-là qui est trouvable aussi en alerte, il s'appelle Détecteur de butin. C'est pareil, plus 30 de radar butin. Et puis, en dernier lieu, si, alors ça vous êtes obligé de l'avoir, ça c'est un mode commun qui est trouvable assez facilement. Ça permet d'avoir plus 42 de radar butin, alors je crois que c'est 42 mètres si je ne me trompe pas. Tout aussi bien, tout aussi intéressant, si vous n'avez pas Instanimal, si vous n'avez pas Détecteur de butin, par défaut, vous pouvez mettre Astuce du Voleur. C'est un mode maxé qui ne coûte que 7 de capacité à placer. Réservez-lui une petite place, voilà. Si vous n'avez pas les autres, bien sûr. Si vous avez Instanimal, virez tout de suite Astuce du Voleur. N'hésitez pas une seule seconde. Et on va terminer avec les Extracteurs. Qu'est-ce que ça vaut les Extracteurs ? Vous avez un Extracteur Titan qui est disponible, c'est un schéma qui est disponible dans le marché, compte de platine, tout à fait gratuitement. Il va extraire pendant une durée de 4 heures, plutôt les ressources communes. Le distillateur, ça extrait un petit peu plus de ressources inhabituelles et rares, mais lui, il va mettre 2 fois plus de temps, 8 heures. Et puis on a la version Prime. Alors ça, je ne vais pas trop blablater. Il y en a un qui fait 2 fois plus de stock et l'autre qui fait plus encore de ressources inhabituelles ou rares. Ce sont des Extracteurs qui sont trouvables dans les Soutes Prime qui reviennent de temps à autre. Voilà, pour l'instant, il n'y en avait pas. Je crois qu'il y en avait dans le précédent pack avec Frost & Amber Prime, attention. Alors, pour placer ce genre de choses, il faut compléter toute l'émission d'une planète. Si vous n'avez pas à débloquer l'émission de la planète, il va y avoir le message qui est affiché juste sur le côté, là-bas. Donc, première chose. Deuxième chose, il s'abîme avec le temps. Généralement, je vous conseille d'en crafter un petit peu plus. Par exemple, si vous pouvez poser au maximum 2 Extracteurs, je vous conseille d'en crafter 3 ou 4. Voilà, comme ça, vous pouvez changer. Lorsqu'il y en a un qui est totalement pété, vous choisissez l'autre qui est à 100% et ainsi de suite. Une fois qu'il s'abîme, il récupère naturellement du pourcentage de vie. Il n'y a pas grand chose à se faire. Il ne se casse pas, il ne se détruit pas. Alors, selon le rang de maîtrise, vous allez pouvoir placer plus ou moins d'Extracteurs. Mastery 0 à 4, vous n'allez en placer qu'un seul. Mastery 5 à 9, deux Extracteurs et ainsi de suite. Quatrième chose, et non des moindres, il est possible, si vous êtes sous Android ou sur iOS, je crois que, je ne suis pas sûr pour iOS, mais pour Android, je suis sûr et certain, vous avez l'application officielle Warframe qui vous permettra de vous connecter sur votre compte et de pouvoir relever vos Extracteurs et pouvoir les replacer initialement. Donc, c'est très très pratique, surtout si vous avez envie de farmer un maximum de ressources. Titan, le Titan, il aura besoin d'être relevé assez souvent. Le distillateur, si vous le mettez le matin, vous revenez chez vous le soir, vous pouvez directement, vous faites une petite boucle comme ça et puis, généralement, ça passe très bien. Pour le Titan, lui, il faut le relever hyper souvent, donc l'application est de rigueur, j'ai envie de dire. Et nous arrivons à la fin de cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à la commenter, à poser vos questions en commentaire, si ce sont des questions qui sont relatives au farming de ressources. Si ce n'est pas en relation, je vous inviterai à trouver soit la vidéo en relation, soit à aller sur la partie discussion de la chaîne. N'hésitez pas à la partager si vous l'avez appréciée ou si vous pensez que ça peut aider d'autres joueurs, d'autres amis ou d'autres joueurs de votre clan. Et puis, n'hésitez pas à découvrir les autres vidéos de la playlist débutant sur Warframe. Si vous désirez me soutenir, soutenir le contenu que je vous offre sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis, on va se quitter avec quelques autres vidéos qui pourront vous intéresser. Donc, voilà. Bonne journée à vous, et puis on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao tout le monde.